Si on m'avait dit un jour qu'aux vacances de printemps 2020, j'allais avoir un plaisir infini à arpenter les rues de mon quartier une heure par jour à la recherche du sujet pour le tableau que j'allais peindre le soir, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit aussi qu'il allait me falloir pour cette sortie quotidienne une attestation précisant pour quelle raison je sortais ainsi que l'heure, je l'aurais encore moins cru. Et si on m'avait dit enfin que je ne pourrais pas m'arrêter pour dessiner, mais juste pour prendre des photos, je ne l'aurais pas cru non plus. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en avril 2020. À 19h, je pars à la recherche de la lumière. Pas plus tard, car après c'est trop tard. Bien sûr, s'il n'avait pas fait un temps exceptionnel durant toute cette période, je ne vous aurais pas livré la même version. Mais je me rends compte avec étonnement qu'à aucun moment je n'ai regretté d'être à l'île en me disant qu'avec ce temps si exceptionnel, justement, ça aurait été formidable d'aller à la mer ou ailleurs. Chaque jour, je me suis régalée du chant des oiseaux. Chaque jour, je me suis émerveillée des fleurs qui sortaient dans mon jardin et des abeilles en ombre qui arrivaient pour les butiner. Au retour de ma balade du soir, je rentrais avec l'impression d'avoir fait un voyage toujours différent, comme si j'avais été au bout du monde. Je connais maintenant les rues qui sont dans l'axe du soleil couchant. J'ai appris le nom des rues, des places ou des impasses dans lesquelles je n'avais jamais mis les pieds. J'ai découvert les façades des maisons avec l'impression de les voir pour la première fois. À pied, moi qui jusque-là ne me déplaçais qu'à vélo. À pied, on va moins vite. À vélo, on ne peut pas s'arrêter dans la rue n'importe quand. On fait attention aux voitures. À vélo, on ne peut pas lever la tête. Tout ça, je n'en avais vraiment pas conscience. Il aura fallu cette situation particulièrement grave pour que je me rende compte de tout ça. J'ai honte, honte de ne pas l'avoir vue avant. Chaque soir, en rentrant, c'était au son des applaudissements aux fenêtres qui me rappelaient la terrible crise que nous traversions, que nous traversons encore. Ce monde actuellement coupé entre ceux qui restent chez eux, empêchés de travailler ou en télétravail, confinés, seuls ou nombreux dans des logements souvent petits et sans jardin, ceux qui sont seuls dans la rue et qui galèrent encore plus, ceux qui souffrent encore plus d'isolement car ils n'ont plus droit aux visites et ceux qui travaillent, quoi qu'il arrive, dans des conditions extrêmement pénibles et angoissantes, ceux-là même qu'on applaudit chaque soir à 20 heures. Qui, chaque jour, en allant travailler, mettent leur santé en danger et qui, chaque soir, en rentrant chez eux, sont inquiets à l'idée de mettre en danger la santé de leur famille. Je me suis rendu compte aussi que, comme beaucoup, je n'ai jamais été aussi accrochée à mon téléphone, ce petit objet dont on ne peut plus se passer. Besoin de communiquer. Moi qui ai tant de fois maudit ces réseaux sociaux. Et là, le mot qui me vient avec ce téléphone, partage. On partage des vidéos, on partage des photos, on partage des textes, on partage des musiques. Alors oui, c'est bien la première fois que je réalise que les réseaux sociaux nous relient à la vie et aux autres quand on est interdit de les voir. Pour ma part, j'ai retrouvé l'envie de peindre, mais avec cette drôle d'impression de honte et de joie mêlée. Honte d'avoir vécu cette période comme une privilégiée, mais joie de peindre parce que je veux dire autour de moi que, malgré tout, la vie est belle.